Madame et Messieurs, c'était là les principaux titres. Aussi, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. Lutte contre la COVID-19, un atelier de traduction de misstage standard en langue locale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a été implanté à Kabinda, dans la province de la Lumamie. C'est là pour mettre à la disposition de toutes les couches de la population locale les informations sur ce virus mortelles. Cette initiative est du ministre provincial de la santé publique, le docteur François Kazadi-Tchipout. On écoute Sylvain Fizimoukadi. J'ai double casquette. Je suis chef de bureau d'information sanitaire au niveau de la division provinciale de la santé de l'Omami. Entre temps, je suis président de la commission communication dans le cadre du comité multisectoriel d'élite contre la COVID-19 au niveau provincial. Effectivement, nous avons organisé cet atelier pour la traduction en langue locale de messages standards du ministère de la santé et aussi pour l'élaboration du plan média. Tout ça, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial d'élite contre la COVID-19 en rapport avec la sensibilisation de la population par rapport à cette pandémie. L'atelier durera quatre jours puisque, comme je venais de le dire, nous allons traduire tous les messages écrits en français dans le cadre de la sensibilisation. Nous devons les traduire en langue locale de la province. Nous avons les Kisongue, nous avons les Tchiluba, nous avons les Kanyok, nous avons les Inkanitin, nous avons les Kete. Donc, toutes les langues locales de la province, nous devons traduire ces messages standards en langue de la province pour faciliter la sensibilisation de la population dans les coins et recoins de toutes nos différentes zones de centre. Et nous avons invité les ressortissants de différents territoires qui maîtrisent bien les langues parlées au niveau de ces entités pour nous aider à pouvoir traduire les messages écrits en français en langue locale. Donc, pour moi, j'espère vraiment les résultats. Dès qu'on a fini de traduire les messages, là, il sera validé. On va imprimer, les multiplier et les diffuser dans tous les cinq territoires de la province.